Les instituts universitaires de technologie, plus communément appelés IUT, sont des établissements d'enseignement supérieur, ouverts aux bacheliers technologiques et généraux, et qui les préparent à l'obtention du BUT, le Bachelor Universitaire de Technologie. Comme leur nom l'indique, les IUT sont des établissements rattachés aux différentes universités françaises. Être étudiant en IUT, c'est donc être étudiant à l'université. Les IUT qui existent depuis plus de 50 ans sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Ils accueillent chaque année près de 150 000 étudiants, ce qui en fait l'un des acteurs majeurs de l'enseignement supérieur technologique en France. En Alsace, nous avons 5 IUT. Les IUT de Mulhouse et de Colmar font partie de l'université de Haute-Alsace, l'UHA. Les IUT d'Ille-Kirch, de Schiltigheim-Celesta et de Agnaud font quant à eux partie de l'université de Strasbourg, l'UNISTRA. Chaque année, ces cinq IUT accueillent et forment près de 5 000 étudiants. Jusqu'à présent, les IUT proposés, des DUT, diplômes universitaires de technologie, ouverts au bachelier pour l'obtention d'un diplôme Bac plus 2, et des licences professionnelles ouvertes au Bac plus 2 pour l'obtention d'un diplôme Bac plus 3. Dès la rentrée 2021, le bachelor universitaire de technologie, BUT, devient le nouveau diplôme des IUT. Ce nouveau diplôme, uniquement accessible via les IUT, offre de puissants atouts pour ces futurs diplômés. D'abord, c'est désormais un diplôme de grade licence, c'est-à-dire de niveau Bac plus 3, dans lequel les lycéens vont pouvoir s'engager au travers d'un seul processus de sélection et d'inscription. Là où le DUT et la licence professionnelle nécessitaient deux inscriptions et deux sélections différentes, le BUT devient la porte d'entrée unique pour un diplôme Bac plus 3. Ensuite, le titre de bachelor est un diplôme correspondant à un standard international mondialement reconnu, aussi bien par le monde économique que par le monde académique. Cela signifie que tout diplômé de BUT pourra bénéficier d'une meilleure visibilité de la part d'entreprises étrangères s'ils souhaitent postuler un emploi à l'international ou de la part d'universités étrangères s'ils souhaitent s'essayer à une poursuite d'études à l'international. Associé à l'apprentissage du langue étrangère, le BUT est donc un bon vecteur d'aide à la mobilité, en particulier s'il est choisi en format bi- voire trinational. Enfin, comme le DUT est la licence professionnelle, le BUT est un diplôme très fortement professionnalisant où tous les enseignements théoriques sont mis en application concrète, soit au travers de travaux pratiques, soit au travers de projets personnels, soit encore au travers de stages en entreprise. Et en plus, certains BUT sont proposés en alternance. Mais rentrons maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet pour voir concrètement ce que le BUT peut vous offrir en termes de secteur d'activité, d'opportunités professionnelles de poursuite d'études et de vie étudiante. Le BUT est un diplôme national public de grade licence. Il propose 24 spécialités dont vous retrouvez la plupart dans les IUT d'Alsace. Tout comme au lycée, vous y travaillerez une trentaine d'heures par semaine. Mais contrairement au lycée, où vous préparez un examen final avec le bac, le BUT s'obtient grâce à un contrôle continu et à l'évaluation par la pratique professionnelle tout au long de la formation. Enfin, le BUT vous permet tout aussi bien de rentrer sur le marché du travail que de continuer vos études. Retenez que le BUT est l'unique bachelor public et qui n'est proposé que dans les IUT. C'est pourquoi les frais d'inscription sont ceux pour une inscription universitaire, c'est-à-dire de l'ordre de 170 euros environ, et les étudiants boursiers ainsi que les apprentis en sont exonérés. Vous avez le choix parmi 24 spécialités de BUT qui couvrent la plupart des métiers des secteurs secondaires et tertiaires. Et les 5 IUT d'Alsace vous proposent pratiquement toutes les spécialités. Sur cette image, vous retrouvez en orange les domaines du secteur secondaire et en fuchsia ceux du tertiaire que vous retrouvez dans les IUT d'Alsace. L'ensemble des BUT auront des parcours. Les parcours permettront une spécialisation, ils débuteront dès la première ou la deuxième année, à voir au cas par cas. Au sein d'une même mention de BUT, il pourrait y avoir un maximum de 5 parcours différents. Le nombre de parcours au sein de chaque mention dépendra des différents métiers accessibles à la fin de chaque BUT. Alors concrètement, comment se déroule votre BUT ? Comme vous l'avez compris, vous étudierez pendant 6 semestres. Tout comme au lycée, vous allez suivre des cours dans une salle de classe d'une trentaine de personnes, voire dans des amphithéâtres, mais ceux des IUT d'Alsace ne dépassent pas les 150 places. Et surtout, vous aurez des enseignements pratiques et des mises en situation professionnelle en petits groupes. Et tout comme au lycée, les enseignements à l'IUT sont obligatoires. Si vous ne venez pas en cours, vous devrez justifier votre absence. Vous allez bénéficier, en tant qu'étudiant, des fortes interactions entre l'IUT et les entreprises. Vous aurez cours avec des enseignants-chercheurs, mais aussi avec des intervenants professionnels. Par exemple, en BUT Information Communication, un photographe professionnel donne des cours de photos. Vous allez aussi vous immerger en entreprise grâce aux 2 à 3 stages que vous effectuerez pendant les 3 années du BUT. Vous avez la possibilité de faire votre BUT en alternance, c'est-à-dire moitié à l'IUT, moitié en entreprise. Et tous les BUT sont adaptés à la réalité du marché du travail parce qu'ils sont construits avec les entreprises pour répondre à leurs besoins. Le BUT vous ouvre de grandes perspectives à l'international. Certains BUT sont proposés en formation bi- voire tri-nationale. Vous pourrez faire vos stages ou semestres à l'étranger. Il existe des aides financières spécifiques par les IUT. Et ce diplôme de grade licence est maintenant un diplôme international et non plus simplement national. Ainsi, lorsque vous serez diplômé du bachelor universitaire de technologie, vous pourrez plus facilement poursuivre vos études dans un établissement d'enseignement supérieur étranger, mais aussi postuler un emploi dans n'importe quel pays du monde. Poursuivons avec un élément capital des IUT d'Alsace, l'équipement pédagogique. Centre de ressources, salle informatique, laboratoire de langue, équipement industriel, hall de technologie. Quelle que soit votre formation, vous bénéficierez d'une technologie de haut niveau. Vous le savez, les outils évoluent rapidement. C'est pourquoi les IUT s'adaptent au marché du travail et renouvellent constamment leur matériel. Ainsi, vous serez 100% prêt à prendre votre futur poste avec toutes les clés en main. Vous découvrirez rapidement que les IUT ne sont pas seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de vie. De nombreux services vous accompagneront tout au long de vos études et vous proposeront également des pauses en dehors de votre temps de formation. Ainsi, vous aurez par exemple l'occasion d'intégrer une association d'étudiants pour promouvoir votre département, organiser et participer à des soirées, des défis ou encore des actions culturelles et sportives. Mais aussi, rencontrez ceux qui étaient là avant vous afin de vous conseiller et vous aider pendant vos années à l'IUT. Les IUT vivent grâce à leurs étudiants, alors faites que cette vie étudiante soit belle et dynamique. Si vous intégrez une IUT, c'est parce que vous voulez réussir et être expert dans votre domaine. Notre ambition est de vous accompagner vers cette réussite. Une fois le diplôme en poche, 90% de nos étudiants décrochent un CDI et trouvent un emploi dans les 6 mois. Évidemment, ces chiffres ne sont possibles que si votre travail et votre investissement dans les cours sont rigoureux. Alors, soyez sérieux, vous êtes les nouveaux salariés de demain. Voyons à présent comment se déroule dans le temps un BUT. C'est très simple. Votre BUT se déroulera sur une période de 3 années. Au bout de 2 ans, vous obtiendrez un DUT nouvelle formule. Vous aurez alors la possibilité de poursuivre avec la troisième année et ainsi obtenir votre BUT ou de sortir du parcours avec votre DUT dès la deuxième année et intégrer le marché du travail. Une fois votre BUT obtenu, deux choix s'offrent à vous. Vous intégrez le monde du travail ou vous décidez de poursuivre vos études en intégrant une école ou un master qui vous mèneront plus tard vers la voie professionnelle. Passons maintenant à la présentation des IUT d'Alsace, du nord vers le sud. L'IUT de Hagnaud est le plus petit des cinq IUT alsaciens. Il est situé en plein centre-ville et accueille environ 600 étudiants par année. A partir de la rentrée 2021, nous proposerons cinq BUT différents. Le BUT Génie électrique et informatique industrielle, le BUT Génie électrique et informatique industrielle formation trinational, le BUT Génie électrique et informatique industrielle alternance, le BUT Métier du multimédia et de l'Internet, le BUT Qualité logistique industrielle et organisation. L'IUT de Schittigheim, composant de l'Unistra, est installé à l'espace européen de l'entreprise à 3 km au nord de Strasbourg. Il accueille annuellement 825 étudiants. Dès la rentrée 2021, il proposera quatre BUT. Le BUT Génie biologique, le BUT Génie industriel et maintenance des installations, le BUT Mesures physiques, le BUT Gestion des entreprises et des administrations. L'IUT du Pasteur propose aussi le BUT Gestion des entreprises et des administrations sur le campus de Célestat. L'IUT Robert Schumann accueille environ 1500 étudiants par an. Situé sur le campus d'Ile-Kirch, il est facilement accessible avec le tram et bénéficie d'un restaurant et d'une bibliothèque universitaire. L'IUT Robert Schumann dispose de cinq départements qui proposent chacun leur BUT, mais aussi une formation binationale franco-allemande en marketing et une formation trinationale en génie civil. Comme vous pouvez le constater, tous les BUT seront proposés en alternance, soit à partir de la deuxième ou de la troisième année. L'IUT d'Ile-Kirch propose des formations très variées, comme vous pouvez le voir en image avec de vrais étudiants d'Ile-Kirch. L'IUT de Colmar se situe sur deux campus proches du centre-ville et de la gare, le campus du Grelenbright et le campus du Biopole. Il accueille près de 1300 étudiants et c'est le deuxième IUT d'Alsace. A la rentrée 2021, l'IUT de Colmar propose six BUT en formation à temps plein, carrière juridique, génie biologique, parcours agronomie sur le campus de Biopole, génie thermique et énergie, hygiène, sécurité, environnement, réseau et télécommunication, techniques de commercialisation. Trois BUT en formation bi et trinationales, réseau et télécommunication, formation trinationales, Information Communication Systems, ICS, techniques de commercialisation, formation trinationales, International Business Management, IBM, techniques de commercialisation, formation binationales, tech de tour en gestion touristique. Trois BUT en alternance dès la première année, génie thermique et énergie, hygiène, sécurité, environnement, techniques de commercialisation. Trois BUT en alternance dès la deuxième année, carrière juridique, génie biologique, réseau et télécommunication. Les BUT bi et trinationales ne sont pas proposés en alternance. L'IUT de Mulhouse, composante de l'Université de Haute-Alsace, se situe sur le campus des Collines. Dès la rentrée 2021, l'IUT de Mulhouse vous proposera six BUT en formation initiale ou par apprentissage. Le BUT gestion des entreprises et des administrations, le BUT gestion logistique et transport, le BUT métier du multimédia de l'Internet, le BUT génie électrique et informatique industrielle, le BUT génie mécanique et productique et enfin le BUT science et génie des matériaux. Si toutes les explications que vous venez d'entendre vous ont convaincu et si vous reconnaissez dans le profil de l'étudiant en IUT que nous venons de vous décrire et que vous avez envie de candidater dans l'un de nos BUT, rien de plus simple. Pour intégrer un BUT, dans un IUT, aucun concours d'entrée ou d'admission n'est nécessaire. Toutefois, attention, la formation n'en reste pas moins sélective pour autant. Beaucoup de candidats égale généralement peu de place. Toutes les candidatures se font en ligne sur la plateforme Parcoursup. Il vous faudra constituer un dossier qui sera étudié avec attention par un jury constitué d'enseignants de la formation. Après étude, si votre dossier est retenu, vous serez susceptible d'être convoqué à un entretien dans l'objectif et d'évaluer votre motivation et votre projet professionnel. Les modalités conditions d'admission peuvent varier d'un BUT à l'autre. Bien sûr, vous serez informé au cours de votre procédure de candidature. Pour vous conforter dans votre choix, nous vous offrons la possibilité de venir dans nos établissements faire une immersion avec nos étudiants. Pendant une journée, vous participez à la vie étudiante en assistant à un cours magistral ou une séance de travaux dirigés. Cette démarche permet de découvrir votre futur lieu d'étude, amphithéâtre, salle de travaux dirigée, de visiter le campus et d'échanger avec les étudiants. Participer à une immersion est une démarche personnelle que nous vous invitons à faire en ligne. Voici les deux adresses vous permettant de vous inscrire. Bien évidemment, les immersions ne pourront avoir lieu que sous réserve et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. De plus, si vous êtes convaincu de vouloir postuler dans un BUT et que vous avez envie de mettre un maximum de chance de votre côté pour proposer un bon dossier de candidature, vous avez la possibilité de suivre un MOOC, un cours en ligne, sur le portail entrée-à-l'IUT.fr. Ce MOOC est destiné à tous les candidats, terminal, bac plus 1, déjà décidés pour un IUT et qui veulent valoriser au mieux leur qualité, leur motivation, mais aussi à ceux qui hésitent et se demandent si l'IUT est vraiment fait pour eux. Les enseignants en IUT trient chaque année des centaines de dossiers pour sélectionner les futurs étudiants. Nous vous offrons la possibilité de découvrir les coulisses du recrutement pour que vous puissiez comprendre de l'intérieur et le temps d'une vidéo, vous mettre à la place du recruteur ou dans la peau d'un étudiant en IUT qui se souvient de la préparation de son dossier. La meilleure manière de savoir si une formation est susceptible de vous plaire, c'est encore de venir voir directement comment elle se déroule sur le terrain. Les IUT Alsaciens vous ouvrent leurs portes et vous accueillent chaque année lors de Journées Portes Ouvertes, les JPO. Rencontrer les étudiants, les enseignants, visiter les locaux, assister à des démonstrations de travaux pratiques, voir les projets réalisés ou encore découvrir les parcours des diplômés sont autant d'activités que vous proposent les IUT lors des JPO. Merci de votre attention, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à prendre contact sur le net directement sur notre site iut-alsace.fr ou via notre page Facebook.